Christelle Robière, Vincent Parizeau, l'invité de RTL Midi. Oui, puisqu'à quelques heures d'une clarification attendue de François Hollande sur sa vie privée, c'est la question du statut de la Première Dame qui est posée. Ce matin sur RTL, vous l'avez peut-être entendu, un proche de François Hollande, François Rebsamen, le patron des sénateurs socialistes, a été clair. Il a specté la disparition de la notion même de Première Dame de France, une pratique surannée qui doit être bannie, dit-il. Bonjour Jean-Charles Togourdeau. Bonjour. Député UMP du Maine-et-Loire. Vous, au contraire, vous pensez qu'il faut créer un vrai statut de la Première Dame ? Oui, je crois qu'Alain Rebsamen est en contradiction avec ce que m'a répondu Alain Vidalis, le ministre des Relations avec le Parlement, le 19 novembre 2013, dans le journal officiel, à la page 12149. Il me répond que, selon une coutume républicaine, le conjoint ou la conjointe, le compagnon ou la compagne du chef de l'État, est conduit à jouer un rôle de représentation. Il ou elle peut aussi légitimement choisir de mettre sa notoriété au service de cause d'intérêt général. Il importe que les moyens mis à sa disposition dans ce cadre puissent être justifiés par ce rôle et faire l'objet d'une parfaite transparence. Voilà. Donc, on n'est pas dans une zone de grise, on n'est pas dans une zone de non-droit, c'est très clair, c'est ce que vous dites. Moi, je suis pour un statut pour protéger la personne, puisque la tâche est rude, la tâche est lourde. Et aujourd'hui, il y a peut-être une chose que le monde politique n'a pas suffisamment intégré, c'est qu'il y a Internet. Aujourd'hui, c'est le peuple qui donne un statut à une personne. Et Internet, aujourd'hui, à travers toutes les rumeurs, peut détruire. Vous dites protéger la personne, comment ? En quoi faut-elle protéger cette personne ? C'est-à-dire, bien clarifier la limite entre le privé et le public. C'est-à-dire que la personne, le conjoint ou la conjointe, a des devoirs et des obligations de représentation. Payée par le contribuable, on est bien d'accord. Oui, mais ça, ce n'est pas illogique, puisque de toute façon, elle représente aussi la France. Elle peut être aussi ambassadrice de la mode et du luxe made in France. Donc, elle fait aussi, comme a fait Mme Trier-Valeur, un appel le 10 décembre 2013 par toutes les premières dames contre les violences faites aux femmes dans les conflits. C'était le sommet à l'Elysée sur la paix et la sécurité en Afrique. Donc, elle remplit un rôle. Et le rôle est très lourd. Ce n'est pas un peu suranné, comme disait François Répsamen ce matin, ou comme le dit le porte-parole des députés PS Thierry Mondon, il parle d'un archaïsme de la République ? Non, moi, je ne crois pas. Tout le monde est content de parler de Michelle Obama et de toutes les autres premières dames dans le monde. En même temps, il y a tout un tas de premières dames qui n'existent absolument pas. On ne connaît pas la femme de David Cameron. Monsieur Merkel, on va prendre le problème à l'envers. Oui, Monsieur Merkel. On l'appelle le fantôme de l'opéra, parce qu'on le voit une fois par an, j'ai appris ça. À l'opéra. On peut aussi imaginer que le premier homme ou la première dame n'existent pas ? Oui, alors là, pour le coup, ce serait bien la première fois qu'en France, on changerait de façon de faire et de penser, comme ça, du jour au lendemain. La France qui a tellement du mal à s'adapter à l'évolution du monde, d'un seul coup... Oui, mais on peut changer d'avis. Et l'exemple, c'est René Dozière qui est en ligne, le député socialiste. Bonjour, Monsieur Dozière. Oui, bonjour. Parce que vous, vous avez changé d'avis. Vous vouliez un statut, vous n'en voulez plus. Oui, alors, attention, soyons bien clairs. D'abord, ce n'est pas une coutume républicaine, l'histoire de la première femme. Et je vois mon collègue, d'ailleurs, parle de Michelle Obama. C'est en fait une construction médiatique qui vient des États-Unis et de l'américanisation des campagnes électorales. Alors, on s'y est situé, on s'y situe, et donc, naturellement, on lui fait jouer un rôle. Et si on lui fait jouer un rôle, eh bien, on voit d'ailleurs que ce rôle évolue au fil du temps, parce que Mme de Gaulle ne jouait aucun rôle. Si elle joue un rôle, évidemment, il faut quelques moyens financiers. Et c'est là où l'absence, si vous voulez, de protocole, l'absence juridique, l'absence constitutionnelle de la définition de ce qu'elle peut faire, posait un problème qui m'avait conduit à dire qu'il faudrait un statut. Le problème, c'est qu'on l'a vu avec la carte bancaire de Cécilia, c'est qu'une personne privée qui n'a pas de titre public ne peut pas manier l'argent public. Et donc, elle a été obligée de rendre la carte tout de suite. Alors, quand je me suis intéressé... Elle l'a quand même utilisée un peu, non, la carte ? Oui, mais elle l'a utilisée deux fois rapidement. Puis, comme j'avais signalé que c'était anormal, on l'a vite... Jean-Charles Gourdeau veut intervenir, oui, allez-y. On y a mis fin. Oui, mais parce que quand on met des collaborateurs payés par le Trésor public à disposition, c'est pas mieux que d'utiliser une carte de crédit. Je crois qu'il faut... On ne peut pas vouloir un statut pour la femme de Nicolas Sarkozy et puis pas de statut pour la femme de François Hollande. C'est pas possible, ça. Oui, oui. Non, mais dès lors qu'il y a les collaborateurs, ils sont en fait les collaborateurs du Président de la République. Quand j'ai demandé combien de chauffeurs avait Mme Chirac, on m'a répondu, il n'y a pas de chauffeur à Mme Chirac, il n'y a que des collaborateurs de la Présidence de la République. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'on voit bien que le rôle flou entre la mission publique, qui de ce fait nécessite des moyens publics, nécessitait une clarification. Mais moi, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien, si vous voulez, qu'on se dit, mais pourquoi faut-il que le conjoint du chef de l'État ait un rôle à jouer ? Oui. C'est là toute la question. Alors, ça veut dire que dans les voyages officiels, ils ne l'emmènent plus ? Ça veut dire qu'on ne voit plus le couple Obama avec le couple Hollande ? On ne voit plus tout ça ? Tout à fait. Mais pourquoi d'ailleurs, en République, on vote pour un Président, on ne vote pas pour un couple ? Alors, c'est vrai que l'américanisation de notre vie politique a conduit les gens, et en particulier le quinquennat de Nicolas Sarkozy a été désastreux sur ce plan, du mélange et de l'étalage de la vie privée et de la vie publique. Eh bien, je pense qu'il est temps. François Hollande pourrait, d'ailleurs, en plus, quand on voit, si vous voulez, l'évolution de la société... Mais concrètement, ça va changer quoi dans la vie de tous les jours ? L'évolution, notamment... Vous parliez tout à l'heure du PAC... Cher René, ça va changer quoi dans la vie de tous les jours, concrètement, s'il n'y a pas de statut ? Ça changera tous les jours qu'on a un Président qui a un rôle public et on n'a rien à savoir de sa compagne, voire le jour où le Président sera homosexuel, de son compagnon. Ça ne nous intéresse pas. René Dozier, imaginons ce que vous dites. Ça ne nous intéresse pas, effectivement. Cette personne est un citoyen lambda. On peut vraiment être première dame et exercer, par exemple, un métier comme un autre et être un simple citoyen ? Est-ce que c'est tenable, ça ? Le mari de Mme Merkel, M. Saouer, qui est un scientifique, il fait son boulot et puis ça ne pose aucun problème. Donc, si vous voulez, non seulement on a là l'exemple allemand qui est tout à fait significatif, mais on peut revenir d'ailleurs à l'exemple de De Gaulle, si vous voulez. Sauf que du temps de De Gaulle, la femme était au foyer et s'occupait des cuisines. Maintenant, c'est plus ce que font les femmes, enfin quand même. Elles ont bien le droit de pouvoir exercer leur activité. Et bien, après tout, si leur mari est président de la République, c'est une bonne chose. C'est lui, ce n'est pas elle. Je pense que Rem Samen a raison. Il faut absolument arrêter avec la notion de première dame. Jean-Jean Togourdeau, vous pouvez intervenir. Oui, enfin moi, ce que je constate, c'est qu'en fonction du locataire de l'Elysée, on change un peu d'opinion. Moi, ce que je dis, c'est que de toute façon, il faut revoir les choses parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Ou alors, il faut revoir aussi la notion d'abus de biens sociaux chez les chefs d'entreprise. Parce qu'on est bien plus sévère avec les chefs d'entreprise qu'avec les hommes politiques, à ce niveau-là. Parce qu'un PDG d'entreprise, je rappelle quand même que c'est le privé qui finance le public. C'est bien les entreprises qui créent la richesse qui financent tout le système public en France. Bon, donc, un chef d'entreprise aujourd'hui qui emmène sa femme au restaurant ou qui sort avec sa femme, si c'est un chèque de la société parce qu'il a accompagné des clients, il peut être accusé d'abus de biens sociaux. Il y a même un chef d'entreprise qui a été accusé d'abus de biens sociaux parce qu'il avait dicté une lettre privée à son assistant. Est-ce qu'au fond, il faudrait... Je m'adresse à vous deux. Est-ce qu'au fond, il faudrait une loi ? Non, pour une loi, c'est simplement un statut, une règle. Non, il n'y a pas besoin de loi. Si le conjoint du chef de l'État ne joue aucun rôle, c'est une pratique. Il n'y a pas besoin ni de texte ni de loi. Simplement, on prend cette habitude-là et ça suffirait. Moi, je ne suis pas d'accord parce que tout le monde dit qu'il faut remettre l'homme au cœur du système. La charge de président de la République, c'est une charge extrêmement lourde. Bon, son épouse l'accompagne dans cette conquête du pouvoir. Et une fois qu'on est en place, ça ne me paraît pas aberrant que sa compagne, pour des tas d'actions caritatives, porte aussi l'image de la France. La France, c'est le pays des droits de l'homme. Mais vous avez une conception archaïque de la femme, quand même. Ça ne me choque pas qu'elle ait des collaborateurs, mais que ce soit déclaré à qui le trésor public verse des... Que ce soit clair. La France a changé, le rôle de la femme a changé, elle n'est plus là simplement pour... Eh bien, vous voyez que le débat est ouvert. ... social, enfin quoi. Il est ouvert entre ces deux députés, qu'on remercie, Jean-Charles Togourdeau ici présent, et René Rosière, député du Maine-et-Loire et de l'Aisne, respectivement. Effectivement. Et...